Au moment où l'autoroute Est-Ouest fait des émules, les routes nationales, elles, ne sont pas pour autant abandonnées. On a fait des plateformes pétroliers, 180 plateformes, y compris les routes pétroliers. En plein sud, on a fait 5 tirons d'aviation. Notre promoteur s'attaque au dédoublement de la voie menant de Batna jusqu'à El Cantara, un projet assez compliqué qui nécessite la force des bras et une bonne manipulation d'engin. Nous faisons des travaux surtout de terrassement et de routes. Nous faisons beaucoup de noirs. Nous avons des grands travaux en double voie, dans la ville de Tarf, par exemple. Ici à Biscra, à El Cantara, nous réalisons une double voie, chose qui est très très importante aussi. Des kilomètres d'asphalte sont goudronnés et consolidés par des engins spéciaux dans la région des Iban. Désormais, ces axes routiers vont faciliter les transports terrestres entre le sud et le nord. Disons qu'on travaille surtout déjà pour le principe national, parce que les endroits où nous travaillons, ce sont des endroits presque inaccessibles. Pour signifier que le travail ne s'arrête pas de si tôt, chef de chantier, conducteur de travaux, s'affaire, a réalisé l'œuvre titanesque de cette entreprise des grands travaux routiers sur les flancs montagneux, où la rocaille est en effet difficile à arracher. Nous sommes sur le terrain. Là où il y a difficulté, l'entreprise Cadrin est là. Mais dans tout ce grand bas de combat, les paysages et les panoramas idylliques de Ouad Gacha offrent une image fantastique, une carte postale qui s'exporte au-delà des frontières. Sous-titrage Société Radio-Canada